Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de générer des fractales. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les fractales ce sont des formes infiniment complexes. C'est-à-dire qu'on peut zoomer autant qu'on veut, on trouvera toujours des détails. Et souvent, on va même retrouver des copies parfaites de la forme initiale. On dit que ces formes sont autosimilaires. Mais des fractales, il y en a vraiment un nombre astronomique. Toutes les formes, toutes les couleurs, dans la nature, la bourse, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur ce qu'on peut faire à partir des nombres complexes. Et pour les autres, ça pourrait faire l'objet de futures vidéos. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les nombres complexes, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Mais je vais quand même essayer d'expliquer rapidement ce que c'est, histoire que tout le monde puisse bien comprendre. Pour simplifier, on peut représenter les nombres qu'on connaît sur une droite. Donc là, il y aurait 0, 5, moins 3,4, etc. On appelle ça les nombres réels. Et les nombres complexes, eux, la différence, c'est qu'on peut les placer sur un plan. Donc une surface en 2D, pas juste une ligne. Et ce plan, il est formé par l'axe des réels, et un deuxième axe qu'on appelle l'axe des imaginaires. Il faut voir ça comme des coordonnées. Le nombre seul, c'est les réels, et le nombre avec un i après, c'est les imaginaires. Par exemple, 3 plus 2i, sur ce schéma, ça veut juste dire que le point est décalé de 3 unités vers la droite, et 2 unités vers le haut. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, contrairement à des coordonnées, les nombres complexes, bah, c'est des nombres. Donc on peut les additionner, les multiplier, les diviser, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait ces opérations, mais vraiment, ça n'a rien de compliqué. Par exemple, 1 plus 1i, plus 1 plus 1i, ça fait 2 plus 2i. A noter que les nombres réels font partie des nombres complexes, au même titre que les nombres entiers font partie des nombres réels. C'est juste que leur partie imaginaire vaut 0. Enfin bref, pour générer des fractales, on va étudier des suites. C'est-à-dire qu'on va faire un calcul à partir d'un nombre complexe, puis on va appliquer le même calcul sur le résultat obtenu, et ainsi de suite, plein de fois. Prenons par exemple la suite z²-1. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle va prendre un nombre complexe, le mettre au carré, puis lui enlever 1. Voilà, rien de plus. Et prenons comme point de départ, disons 1 plus 1i. Si on le met au carré et qu'on enlève 1, ça donne moins 1 plus 2i. Si on refait la même chose, on trouve moins 4 moins 4i, puis moins 1 plus 32i, etc. Et si on continue encore et encore, on tombera sur des nombres de plus en plus grands. On dit que la série diverge. Et là où c'est intéressant, c'est que suivant notre point de départ, ça donnera des choses complètement différentes. Là par exemple, on a vu qu'avec 1 plus 1i, ça divergeait. Mais si maintenant on teste avec le nombre 0, on a d'abord moins 1, puis 0, puis moins 1, puis 0, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc suivant le point de départ, ça peut diverger ou boucler indéfiniment entre plusieurs valeurs. Ok bon, très bien, mais c'est quoi le rapport avec les fractales ? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est colorier chaque point en fonction du comportement de la série quand on commence avec ce point. Disons par exemple en blanc si ça diverge, et en noir sinon. Du coup, 1 plus 1i par exemple, comme on a vu, ce serait un point blanc, parce que la série diverge quand on commence avec ce nombre. Par contre, le point 0 lui, vu qu'il boucle indéfiniment, on va le colorier en noir. Et si on teste pour plein de points, on commence déjà à avoir une forme disons assez spéciale, c'est pas juste un rond autour de 0 comme on pourrait peut-être s'imaginer. Mais pour aller plus loin, il faudrait faire ça pour chaque pixel de l'écran. Et faire ça à la main, ça risque d'être assez long. C'est donc là que la programmation entre en jeu. Pour ce genre de problème, le plus adapté c'est ce qu'on appelle des shaders. Ce sont des programmes qui tournent sur la carte graphique. C'est le composant de l'ordinateur qui s'occupe d'afficher des choses à l'écran. Leur fonctionnement est assez simple. On peut écrire un petit programme comme affiche du rouge par exemple, et ensuite on peut lui demander d'exécuter le programme pour chaque pixel de l'écran, ce qui rendra l'écran tout rouge. Et ce sera très rapide, car elles sont spécialement conçues pour faire tourner des milliers de copies d'un programme en même temps. Enfin bref, nous on veut pas juste afficher du rouge, on veut afficher du blanc si la suite diverge, et du noir sinon. Pour ça, on va prendre la position du pixel sur l'écran, et en déduire sa position dans le plan complexe. Ce sera alors notre point de départ de la suite. Puis on calcule le prochain terme de la suite en boucle, jusqu'à ce qu'on tombe sur des nombres vraiment trop grands. Dans ce cas là, on arrête la boucle et on affiche du blanc. Le problème avec ce programme là, c'est que si la suite ne diverge pas, et bah on va rester dans la boucle éternellement. Donc pour éviter ça, on va définir un nombre maximum d'itérations. Et si à la fin on n'est toujours pas arrivé à de grands nombres, et bah on va considérer que la suite ne divergera jamais, et donc on affichera un point noir. Ok, donc maintenant ça va pouvoir marcher. Et quand on lance, ça donne ça. On a ici une forme fractale, dont les détails sont similaires quel que soit le zoom. Et ça, jusqu'à l'infini. On appelle ça un ensemble de Julia. Enfin, en théorie, ça va jusqu'à l'infini. Mais en pratique, si on zoom trop, on va finir par observer des sortes de pixels. C'est dû au fait que les nombres en informatique sont limités. Et dans mon cas, je ne peux pas faire plus qu'environ 15 chiffres après la virgule. Alors, on peut aller plus loin évidemment, des logiciels le font, mais ça voudrait dire recoder entièrement le fonctionnement des nombres et des opérations moi-même, et je ne vais clairement pas faire ça pour cette vidéo. Par contre, une chose qu'on peut améliorer assez facilement, c'est les couleurs. Pour ça, au lieu de toujours afficher du blanc quand la suite diverge, on peut changer de couleur en fonction du temps qu'elle prend à diverger. Par exemple, si on sort de la boucle au bout de 10 itérations, ce ne sera pas la même couleur que si on sort au bout de 20. Et au final, ça donne quelque chose comme ça. Ou ça, ou ça. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et il y a aussi des méthodes pour lisser les limites entre les couleurs. Ok, donc là on a testé avec la suite z²-1, mais qu'est-ce que ça donnerait avec d'autres suites ? Eh bien, par exemple, si on prend la suite z²-1,75, ça donne ça, des sortes de ronds à l'infini. Sinon, il y a aussi la suite z²-0,3, qui donne des sortes de nuages. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut aussi mettre des nombres complexes après le z². Par exemple, z²-0,2-0,7i, ça donne ça. Après, le truc c'est qu'il y en a une infinité des ensembles de Julia. Donc c'est pas vraiment possible de tous les présenter individuellement. Un truc que vous avez peut-être remarqué par contre, c'est que parfois il y a des zones noires, donc des endroits où la suite ne diverge pas, et parfois il n'y en a pas du tout. Et ce qu'on peut faire, c'est classer chaque suite en fonction de si elle produit des zones noires ou non. Pour ça, il suffit de refaire le même algorithme que pour Julia, mais cette fois, c'est le nombre après le z² dans la suite, qu'on peut appeler c, qui correspond au pixel de l'écran. Ça fait un peu comme une carte des ensembles de Julia. Et pour le nombre de départ de la suite, il suffit de prendre 0, car il a été montré que s'il y a une zone noire dans Julia, alors il y en aura forcément une au niveau de 0. On obtient alors l'ensemble de Mandelbrot, probablement la fractale la plus connue de toutes. Et ce qui est vraiment fou, c'est que cette complexité infinie provient de la simple suite, z² plus c. Veuille en plus. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Il possède des copies parfaites de lui-même un peu partout, et j'ai aussi trouvé des copies déformées, avec une partie plus grosse que l'autre. Par contre, j'ai beau avoir cherché, je n'ai jamais trouvé de formes noires autres que ces deux-là. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que plus une copie est petite, plus elle va avoir des choses autour. J'appelle ça des décorations. Par exemple, la forme de base, bon, il n'y a pas grand-chose. Par contre, si on regarde celui-là, on voit déjà qu'il y a des sortes de pics autour. Et si on en prend un tout petit, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de décorations. D'ailleurs, dans ces décorations, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des ensembles de Julia. On peut en voir là, là, ou même là. Et ce n'est pas n'importe lequel, vu que c'est effectivement ceux qui correspondent à ces positions. Ce qui montre bien le lien étroit entre ces deux fractales. Un autre endroit que j'aime bien, c'est tout à gauche. Si on enlève le lissage, on peut voir qu'il est peuplé d'une multitude de copies. Et quand on s'approche, le rendu est très intéressant. On dirait des sortes de vagues. En utilisant la même formule que pour l'ensemble de Mandelbrot, mais en ajoutant des valeurs absolues à la partie réelle et à la partie imaginaire du nombre avant de le mettre au carré, on obtient une autre fractale, Burning Ship. On retrouve toujours des copies de lui-même à l'infini, mais cette fois, il y a plein de formes différentes. Je ne sais pas si c'est toujours des copies, mais juste très déformées, ou si c'est vraiment autre chose. Mais dans tous les cas, il y a bien plus de diversité. Sous-titrage ST' 501 Un truc assez spécifique à cette fractale aussi, c'est les trous à l'infini. Par exemple, ici, on peut penser que c'est une zone noire, mais en fait, quel que soit l'endroit où on zoome, on tombe toujours sur un trou. Ce qui veut dire que ce n'était pas vraiment une zone noire, je suppose. Pour finir avec l'ensemble de Mandelbrow, il y a une dernière chose assez intéressante qu'on peut faire. Au lieu de juste vérifier si la suite diverge ou pas, on peut afficher à l'écran chaque point par lequel passe la suite. Si on fait ça quelques milliers de fois avec des suites prises au hasard, on voit pas grand-chose. Mais si on continue à ajouter des suites encore et encore, disons 100 millions de fois, on obtient plutôt quelque chose comme ça. Cette fractale s'appelle le Bouddhabro, car quand on change le sens de l'image, il paraît que ça ressemble à certaines représentations de Bouddha. Un dernier type de fractale dont je voulais vous parler, ce sont les fractales de Newton. Alors pour ça, il faut que je vous explique rapidement ce qu'on appelle la méthode de Newton. Pour simplifier, son but c'est de trouver les endroits où une fonction vaut 0. Par exemple, si on prend la fonction x², elle vaut 0 à un endroit, quand x égale 0. Pour trouver ce résultat avec la méthode de Newton, on commence par un endroit quelconque, et on trace une ligne qui suit la pente de la fonction au niveau du point qu'on a choisi. Puis on regarde où est-ce que cette droite passe par 0. Et ça, ça nous donne la position du point suivant. On peut alors refaire la même opération, et normalement, au bout d'un moment, on finit par tomber sur l'endroit de la fonction qui vaut 0. Alors ici, on va se limiter à certaines fonctions qu'on appelle des polynômes. En gros, c'est des x exposant une constante multipliée par une constante avec des plus ou des moins entre eux. Donc ça, ça ou ça, c'est des polynômes. Et tout ça là, ça n'en est pas. Enfin bref, sur les polynômes, les endroits où ça vaut 0, on appelle ça des racines. Alors, pour x², c'était simple, il n'y a qu'une seule racine, quand x égale 0. Mais il y a des polynômes qui ont plusieurs racines. Et dans ce cas-là, celle qu'on va trouver dépendra du point avec lequel on a commencé la méthode de Newton. Généralement, c'est la plus proche, mais pas toujours. Et des polynômes qui ont plusieurs racines, c'est assez facile à faire. On peut même choisir où sera chaque racine. Enfin bref, pour former une fractale, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser des nombres complexes. En soi, ça ne change rien à la logique qu'on vient de voir. C'est juste que l'entrée et la sortie de la fonction, maintenant, ce sera des nombres complexes. Ensuite, comme pour les autres fractales, on peut tester chaque pixel de l'écran comme point de départ de la méthode de Newton. Et regarder dans quelles racines on finit par tomber. Si on prend un polynôme qui a, disons, trois racines différentes, on peut dire que le pixel sera rouge si on finit par tomber dans la première racine, vert pour la deuxième et bleu pour la troisième. En pratique, on va juste faire une boucle qui exécute en continu la méthode de Newton, jusqu'à ce qu'on soit arrivé très proche de l'une des trois racines. Puis, il suffit de lui donner la couleur correspondante. Et donc, quand on lance, ça donne ça. J'ai aussi placé des points pour indiquer la position de chaque racine. On peut donc voir que tous les pixels qui sont proches d'une racine finissent par converger vers elle, ce qui est plutôt logique. Mais au niveau des frontières, on retrouve encore une fois des motifs autosimilaires à l'infini. Alors, bien sûr, on peut changer l'emplacement des racines autant qu'on veut. Et à chaque fois, ça donnera des fractales différentes. Une chose qu'on peut observer, par contre, c'est que parfois, il y a des zones noires, comme ici, par exemple. Ça, ça veut dire que la méthode de Newton n'est jamais parvenue à trouver l'une des trois racines quand on a commencé par ces points. Elle a probablement bouclé entre des valeurs indéfiniment. Mais bon, ça reste assez rare. Et quand ça arrive, c'est sur des petites zones. Donc, la méthode de Newton reste quand même plutôt efficace. Pour finir, on peut essayer d'analyser quelle position des racines donne des zones noires et quelle position n'en donne pas. Heureusement pour nous, il a été montré que s'il y a des zones noires, alors il y en aura forcément une pile entre les trois racines. Par exemple, ici, si on prend la moyenne des trois positions, on tombe bien sur une zone noire. Ok, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est fixer deux des trois racines et tester toutes les positions possibles de la troisième en regardant à chaque fois la couleur du point qui se trouve pile entre les trois. Et si on fait ça pour chaque pixel de l'écran, on obtient quelque chose comme ça. Donc, comme prévu, il y a très peu de zones noires, car on voyait déjà qu'elles étaient très dures à trouver quand on cherchait à la main en bougeant les points. Mais il y en a quand même. Et oui, c'est bien l'ensemble de Mandelbrot. Et c'est loin d'être le seul endroit inattendu où on peut le retrouver. Ce qui montre que c'est quelque chose de bien plus général que simplement la suite Z² plus C. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, le programme est gratuit et open source, donc si vous voulez le tester, n'hésitez pas. Je suis aussi très actif sur Twitter et Discord. Je réponds à tous les messages privés, toutes les mentions, etc., qui que vous soyez. Donc, si ça vous intéresse, les liens sont en description. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada